bonjour à toutes et à tous nous allons à travers cette vidéo répondre à la divinette intitulé mat au petit déjeuner alors de quoi il s'agit il s'agit d'un certain monsieur Ndaou qui offre des baguettes de pain aux talibés de l'internat de Oustace Ali donc voici les baguettes de pain mais on ne connaît pas leur nombre voici ensuite voici encore donc le l'internat de Oustace Ali avec ses talibés voilà Oustace Ali est là entouré de ses talibés mais on dispose donc des remarques suivantes donc Mouchi Ndaou remarque que s'il donne une baguette par groupe de trois talibés c'est à dire que chaque trois talibés se partage une baguette de pain alors dans ce cas il va lui rester quatre baguettes deuxième information s'il donne une baguette par groupe de deux talibés alors 14 talibés n'auront pas de pain donc voilà les deux informations dont on dispose là la question de la divinère c'est de déterminer le nombre de baguettes offertes aux talibés et le nombre de talibés de l'internat de Oustace Ali proposition de réponse d'abord nous allons faire ce qu'on appelle la mise en équation nous allons transformer donc ces informations en équation pour cela nous cherchons donc le nombre de talibés et le nombre de baguettes de pain on peut commencer par faire ce qu'on appelle le choix des inconnus donc soit X le nombre de talibés et Y le nombre de baguettes de pain traduisons la première information s'il donne une baguette par groupe de trois talibés donc tous les talibés donc auront leur pain mais il va lui rester quatre baguettes ça se traduit par donc par l'équation X sur 3 X sur 3 donc ça veut dire que donc on a distribué donc les baguettes de pain aux talibés par groupe de trois il va rester K donc plus Y donc dans ce cas on va trouver le nombre de baguettes de pain donc X sur 3 plus 4 égale à Y mais cette équation là est équivalente à en multipliant par 3 partout X plus 12 égale à 3Y voilà donc pour la traduction de la première remarque maintenant pour la deuxième remarque s'il donne une baguette par groupe de deux talibés alors 14 talibés n'auront pas de pain donc ça ça se traduit par le nombre de talibés X est égal à 2 fois le nombre de baguettes plus 14 donc voilà donc la traduction de cette information vous voyez donc maintenant on a deux équations qui lient X et Y voilà donc ça nous donne pour la résolution le système suivant X est égal à 3Y moins 12 et X est égal à 2Y plus 14 ce qui nous donne on a déduit alors que 3Y moins 12 est égal à 2Y plus 14 on transpose et on transpose et on a 3Y et on a 3Y moins 2Y est égal à 14 plus 12 et finalement donc Y est égal à 26 donc il y a donc 26 baguettes qu'on a déduit voilà donc on va trouvés x sinon on a des équations de x voilà alors celle-ci on sait d'après la deuxième équation que X est égal à 2Y plus 14 donc X est égal à 2 fois 26 plus 14 ce qui nous donne 66 donc ce qui répond donc à notre problème Donc, finalement, il y a 66 talibés et 26 baguettes de pain. Donc, c'est ce que M. Ndong a offert. M. Ndong a offert 26 baguettes de pain aux talibés de Oustaz Ali qui sont au nombre de 66. Voilà donc, c'est la fin de cette devinette. Bravo à ceux qui ont trouvé et à la prochaine pour une autre devinette, Inch'Allah.